Alors c'est pas, on a invité Yves aujourd'hui qui est sculpteur, voilà on va parler de son exposition qu'il vient de faire, de ses oeuvres d'art, de ses sculptures Mais on a joint avec Hélène aujourd'hui parce que, avant de parler vraiment des sculptures de Yves, Yves est là depuis toujours, était là depuis toujours C'est lui qui a fait tous les décors de toutes les sitcoms que vous avez vues, toutes, 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 dont Hélène et les garçons C'est lui qui a trouvé à Jean-François Pori, donc à Jean-Luc Azoulay, et bien José et Bénédicte, donc Laure et Philippe, voilà, qui étaient décorateurs et qu'on t'a débauché Oui, et je suis encore un peu... Hein, qu'à Jean-Luc a osé te débaucher Je suis encore un peu avec vous aujourd'hui au travers du décor puisque j'ai fait... Et c'est Yves qui a fait tout le décor d'IDF1, bien entendu Alors aujourd'hui on est, bon, là c'est une petite parenthèse, c'est un petit clin d'oeil Mais aujourd'hui on est venu te parler de toi en tant qu'artiste, même si c'était déjà artistique, vraiment de tes sculptures Absolument Donc maintenant tu fais plus des sculptures que des décors C'est vrai que je fais encore un petit peu des décors, surtout quand je travaille avec Jean-Luc ou avec vous ici Parce qu'on a gardé des liens affectifs, c'est un petit peu comme ma famille Mais la sculpture c'est ce que j'ai toujours fait, oui, ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai toujours voulu faire Et ce que tu fais actuellement Voilà, le domaine dans lequel je m'accomplis complètement maintenant, oui, aujourd'hui Alors on a un petit film, on va regarder, on va regarder les images, on va regarder les images Et puis je crois que tu vas commenter sur les images Éventuellement, voilà, tu me poses des questions Exactement, allez David, tu nous renvoies le... si tu veux bien, mon David, voilà Donc là tu commences par du dessin Là effectivement, en fait, je travaille déjà sur l'idée avant avec beaucoup de documentation, etc Une fois que j'ai l'idée, je fais mon petit dessin avec des modèles en général Là, c'est la structure de la sculpture, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon dessin, je commence par toute une structure métallique Dans laquelle je vais ensuite ajouter la pâte à modeler, sculptée, voilà Là on voit en fait la sculpture qui s'ébouche un petit peu Super minutieux Là pour l'instant, c'est encore pas très minutieux Et tu vas voir après que je fignole la sculpture, voilà, pour réaliser quelque chose de vraiment très précis Voilà, et il y a une particularité, c'est que les muscles apparaissent C'est vraiment, moi je trouve ça magique, voilà, on voit chaque détail, chaque muscle L'anatomie dans ce genre de sculpture est hyper importante, donc effectivement j'y attache une importance prépondérante Et ce sont des statues toujours... Là c'est le moulage, voilà, donc je fais un moulage silicone Qu'est-ce que tu mets dessus ? C'est du silicone Voilà, une fois que j'ai moulé la statue, que je l'ai reproduite en résine, je la donne au fondeur Qui lui, pour faire un bronze en fait à cire perdue, va réaliser une cire, une cire creuse Là c'est ce que l'on voit, voilà, et il sort la cire qui vient de réaliser du moule Ensuite elle est retouchée, tu vois, il y a la retouche, assez longue également Là il plante des clous dedans parce que le bronze est creux Donc en fait il y a à l'intérieur de la cire, là, tel qu'on la voit là, du plâtre Les clous servent à tenir ce plâtre intérieur qui s'appelle le noyau Avec le moule extérieur, le moule de poté Que l'on les voit réalisés là actuellement en pistolet Ça c'est le moule avec de la brique concassée pour que ça résiste à la chaleur Donc tout ça ce sont des étapes pour la même sculpture ? Tout ça c'est des étapes en fait de la fonderie, voilà, tu vois Ensuite le moule a cuit, chauffé pendant 24 heures quasiment Et puis là, une fois qu'il est sorti du four, on va couler dedans le bronze A la place de la cire, finalement la cire s'est échappé pendant la chauffe Là tu n'interviens plus ? Je suis présent tout le temps à la fonderie, je vis régulièrement Mais ça ce sont des étapes qui s'étendent sur un mois environ Ah oui d'accord Ça se fait pas assez, voilà Donc là il chauffe le bronze pour enlever les clous, pour enlever tous les petits trucs Tu vois, il enlève le plâtre qu'il y a à l'intérieur, le noyau aussi Il la torture un petit peu finalement Oui, 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 c'est violent C'est un sablage donc pour nettoyer le bronze Ensuite il faut reboucher tous les trous, on voit la soudure là actuellement Et puis la ciselure La ciselure c'est une étape importante qui va finaliser le bronze Là il met le numéro, tu sais que ce sont des pièces numérotées Qui sont tirées sur 8 plus 4, 12 exemplaires au total Ça c'est la patine qui est faite à l'aide d'acide de produits chimiques à chaud avec une torche Et voilà, une fois que la cire est passée à février, on a la sculpture toute belle Cette sculpture là est agrémentée d'un plexi autour Et ça c'est la galerie où actuellement j'expose jusqu'au 24 décembre D'accord 172 rue de Rivoli à Paris Est-ce que tu fais également des statues taille humaine, des silhouettes plutôt ? Et il y en a deux très belles d'ailleurs, hommes et femmes, même un peu plus grandes encore Il y a une femme effectivement qui mesure 1m90 C'est très beau, c'est très beau, c'est très... voilà, ça impose, c'est vraiment extrêmement beau C'est vrai que c'est une certaine présence Et tu t'adaptes entre guillemets au physique d'une personne pour faire sa statue ou c'est vraiment une sculpture ? Je fais de temps à autre sur commande effectivement Mais quand je travaille comme ça sur mes idées pour moi-même, il m'arrive de prendre la jambe de quelqu'un D'accord Le genou de quelqu'un d'autre Qui leur fait un être parfait en fait En quitte pour des éléments Un petit peu Alors pourquoi tu ne travailles pas... Ça doit rester idéal en fait Pardon Pourquoi tu ne travailles pas sur photo plutôt que de dessiner ? Parce qu'il y a des peintres... Je travaille à la fois sur photo, à la fois sur dessin, à la fois avec les modèles D'accord Ça dépend un petit peu de l'inspiration, de ce dont j'ai besoin Mais le modèle est très important parce que tu veux pour l'anatomie, ce dont tu parlais tout à l'heure Il faut vraiment avoir le modèle Même si tu connais l'anatomie, il y a des positions dans lesquelles tu as le support de la personne qui vient là et dont tu as besoin Vraiment c'est important, ça donne plus de vie à la sculpture Alors je crois aussi que tu fêtes des animaux Oui Il y a des panthères, je crois pas d'ailleurs je les ai vus Oui, les panthères parce qu'en fait tu vois il y a quand même dans la ligne de la panthère quelque chose qui peut rappeler un peu la femme C'est que mon sujet de prédilection c'est quand même la femme Donc voilà, la panthère ça... Oui il y a quelque chose de féminin, des lancers, de... Il y a aussi des chevaux mais je préfère quand même les félins Dans les animaux Très bien Est-ce que tu as une question ? Non, plus de questions mais je crois que justement on a peut-être un gagnant pour le jeu Oui mais avant je voudrais juste rappeler l'exposition de Yves, donc Yves Pires Alors donc tu exposes dans une galerie, je crois que tu as toute la galerie à toi en ce moment La galerie Art Club, oui Art Club, voilà, qui est à quelle adresse ? Qui est 172 rue de Rivoli 172 rue de Rivoli jusqu'à... A Paris et jusqu'au 24 décembre Jusqu'à Noël C'est un beau cadeau de Noël Ça restera de toute façon quand même après, jusqu'au mois de janvier Là il y a une exposition pour toi en ce moment Voilà, à partir du 24 il y aura d'autres oeuvres qui seront ajoutées D'accord, ok, voilà, en tout cas merci d'être venu jusqu'à nous Merci beaucoup Et puis tu restes avec nous jusqu'au bout Kevin tu me disais ? Nous avons un appel pour le gagnant, pour gagner ce super livre qui sera dédicacé par Hélène Bon on prend l'appel ? Oui, allô ? Bonjour Oui bonjour 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 Quel est votre prénom ? C'est Sandrine Bonjour Sandrine Alors, la question était, on peut peut-être la rappeler Oui, dans quelle sitcom Hélène a-t-elle joué ? La sitcom porte son prénom Hélène et les garçons bien sûr Oh bravo, c'était trop dur ! Vraiment, vous avez gagné En tout cas, je suis allée d'avoir gagné Mais oui, un joli livre, Hélène va vous le dédicacer, on va vous le faire parvenir bien évidemment Est-ce que vous avez une petite question tant que vous êtes là, tant qu'Hélène est là à lui poser ? Eh bien déjà, je voudrais lui dire que je suis très contente qu'elle revienne, je suis très contente et je voulais savoir si justement depuis l'album 2003 elle avait continué la musique même si c'était juste gratter la guitare de temps en temps, si elle avait complètement laissé tomber ou si elle avait continué encore ? Eh bien, pour vous dire la vérité, j'ai laissé tomber mais je suis en train de m'y remettre, voilà, j'ai fait une pause J'ai fait une pause C'est super que vous revenez Je vous remercie Merci beaucoup Eh bien, merci à vous, on vous embrasse Eh bien, merci à vous pour le cadeau Merci, au revoir Il est déjà l'heure de nous quitter Déjà, c'est passé très très bien On va remercier nos invités, merci à Hélène d'être venue Bon, nous on se voit là, ce jour-ci Yves, ben nous aussi, on se voit si j'en suis Merci d'être venue parler de tes sculptures, écoute, c'est vraiment un grand plaisir Kévin, on se retrouve la semaine prochaine, nous ? La semaine prochaine et nous recevrons Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur ce plateau Nous vous posez tout de suite vos questions par mail people.idf1.fr Et comme d'habitude, on dirait que vous pouvez leur poser toutes vos questions Passez une très bonne journée sur IDF1, nous on se retrouve à 19h, je serai là pour votre émission Vous avez du talent, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 15h pour voter Et juste après, des stars avec une jolie maman Noël, vous allez voir, elle vous a préparé un coup sur le sublime Tout de suite après, à ce soir, au revoir, bonne journée sur IDF1, bye bye